Matthieu 6, 1b Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les yeux. La traduction rieux rendue « Exercez vos vertus en public » version mofate dans le but d'être remarqué. La chose qui me frappe, moi, en lisant ce texte-là ce matin, c'est à quel point l'orgueil souille et détruit et réduit à rien les meilleures œuvres que nous pouvons faire. C'est comme si Dieu, voyant de loin qu'on est sur le point de poser un beau geste, s'approchait de nous à la hâte pour ne rien manquer du spectacle, mais qu'il voit tout à coup la trace de l'orgueil. Dans ce cas, Dieu détourne la tête brusquement, remplie tout à coup de dédain, comme s'il venait de sentir la puanteur d'une carcasse en putréfaction. Voilà l'effet de l'orgueil sur Dieu. Mais comment faire pour accomplir de bonnes œuvres sans risquer d'être infecté par l'orgueil ? En agissant en secret. Le monde, la prière, le jeûne, ça se passe entre nous et Dieu. Personne n'est obligé de le voir. C'est justement le secret d'une bonne œuvre qui nous apporte le plus de joie et nous procure le plus de mérite de l'avoir faite. Thérèse de Lisieux a écrit « Si par impossible, Dieu lui-même ne voyait pas mes bonnes actions, je n'en serai pas affligé. Je l'aime tant que je voudrais lui plaire, lui faire plaisir sans qu'il sache que c'est moi. » Amen.